Que ce soit à la maison ou à l'hôpital, de plus en plus d'outils ou de plateformes numériques sont conçus afin de permettre une meilleure autonomisation et prise de contrôle du patient sur sa propre santé. Ce que les anglo-saxons appellent « empowerment ». Capteurs intelligents, chaussures connectées permettant d'alerter en cas de chute, domotiques, robots humanoïdes ou télémédecine, un nouveau marché a commencé à se développer ces dernières années afin de faciliter la vie des personnes qui souhaitent être suivies à domicile et simplifier leur prise en charge par les réseaux de soins. Cette évolution est non seulement plébiscitée par une part toujours plus importante de la population, mais elle s'avère aussi nécessaire pour réussir à faire face à son vieillissement et à l'explosion des maladies chroniques. Les hôpitaux, centrés sur les soins aigus, s'avèrent en effet peu adaptés pour le suivi des patients souffrant de ce type de pathologie, dont une part importante de la prise en charge consiste à surveiller les premiers signes de détérioration afin de pouvoir intervenir précocement et éviter des hospitalisations. Problème ? A l'heure actuelle, cette surveillance est principalement assurée par des suivis réguliers en personne, particulièrement chronophages pour les patients et peu adaptés pour les personnes vulnérables. Face à ce constat, plusieurs entreprises privées se sont déjà engouffrées dans la brèche. La société chinoise Lenovo a par exemple lancé en juillet 2020 un service nommé Virtual Care, destiné aux professionnels de la santé dont les patients sont atteints de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou encore de maladies pulmonaires. Ce kit à domicile comprend un tensiomètre et un glycomètre connectés, une tablette ainsi qu'un assistant numérique. Avec ces outils, le malade peut surveiller ses constantes et ces données sont envoyées au médecin qui peut réagir rapidement en cas de situation anormale. Selon l'entreprise, ce dispositif aurait permis de diminuer de 18% le nombre de réadmissions de patients. Outre la possibilité d'un meilleur suivi à domicile, la technologie numérique peut aussi contribuer à redonner une meilleure place aux patients dans son parcours de santé. C'est notamment l'objectif de la plateforme Concerto, lancée il y a deux ans par le Centre d'innovation des hôpitaux universitaires de Genève, précurseur en la matière, et développé en collaboration avec une trentaine de patients partenaires. Cet outil numérique, disponible sur le propre smartphone du patient, sur tablette ou sur ordinateur, permet à ce dernier d'avoir accès aux données de santé le concernant, de voir ses rendez-vous médicaux passer et à venir, de mieux connaître les professionnels de la santé faisant partie de son équipe de soins, de pouvoir choisir ses repas, ou encore de consulter un atlas médical vulgarisé afin de mieux connaître sa pathologie et les traitements pris, ce que les professionnels appellent la littératie en santé. Si les nouveaux outils technologiques doivent s'adapter aux besoins du patient, et non l'inverse, et donner la garantie d'apporter une réelle plus-value clinique et de bien-être, la sécurité des données doit également représenter un objectif central. Il est en effet crucial que les données de santé générées par ces derniers ne puissent être récupérées par des tiers. Le déploiement d'un nouvel outil, notamment dans le cadre d'un maintien à domicile pour les seniors, doit donc impérativement être évalué par des spécialistes, afin de garantir non seulement l'efficience de la technologie, mais aussi sa sécurité. De même, l'objectif de la technologie ne devrait jamais être de remplacer le contact humain, mais au contraire de contribuer à le renforcer, en permettant un meilleur lien avec les proches ou en libérant du temps au personnel soignant pour s'occuper du patient. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada